Fichon ! Ah c'est pas très gros ça... Ah ouais, c'est l'abîmé ! Donc petit leurre topis, très très souple, ça s'appelle le Skeletonis. Fichon ! Fichon ! En tout cas, on a bien fait de vanille. Zone de fou ! Zone de fou à fond ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà, premièrement, ça me fait plaisir de vous revoir, ça fait longtemps que je n'avais plus mis de vidéos en ligne. Et voilà, je m'y remets, la période hivernale va bientôt reprendre et les cendres vont être probablement de la partie. Alors, vous êtes pêcheur du bord, vous n'avez jamais pris de cendres ou vous avez envie d'exploser vos records de cendres ou de nombre de cendres capturés, bienvenue, vous êtes dans la bonne vidéo. Cette vidéo, elle est faite pour vous aider à capturer plein de cendres, plein de gros cendres, parce que ça marche pour les petits, les gros, la quantité, enfin voilà. Je vous montre ceci, ça va vous aider. Après, il y en a d'autres évidemment, mais il a une particularité, c'est que ce leurre est ultra souple. Je vous emmène à la pêche et je vous montre comment on l'utilise. C'est parti. Malheureusement, on n'est pas les premiers à venir pêcher. Pourtant, il faut le connaître ce spot. Le spot de la jungle. Franchement, tu as bien fait de mettre des bottes en fait. Il y a des moustiques partout. On va allumer la lampe tout à l'heure. Donc voilà notre spot pour pêcher une partie de la nuit. Bon alors ce spot de la jungle, il faut savoir une chose, c'est que parfois les poissons ils rentrent à l'intérieur parce que c'est une petite baie et parfois ils ne rentrent pas. Donc la grande question, c'est ce jour de pêche, est ce que les poissons sont sur le spot ? C'est trop génial qu'ils sont là, les poissons. Et on a de la chance qu'ils y sont. C'est un peu par hasard. Ça a l'air bon en plus, non ? Non, c'est pas bon. T'as besoin de l'épuisette ? Franchement, quand je vois la taille du poisson, je me dis qu'avec mon leurre, ça peut aller. Ah ouais ? C'est pour ça qu'ils y sont. Fichonne ! Donc voilà, actuellement, j'utilise ce leurre-là qui est un skeletonus. Donc il existe deux tailles. Le 7,5 cm, c'est le petit modèle, c'est celui-ci. Et il existe le 10 cm, le gros modèle qui est celui-là. Alors, le soir, les cendres, ils aiment bien manger plutôt des grosses froies, surtout en période hivernale. Et donc je vais faire un changement radical. Je vais changer de l'heure et je vais passer du 7,5 cm au 10 cm. Et regardez bien les résultats. Voilà, ça, ça va être mieux. Fichonne ! Ah, ça n'est pas très gros, ça. C'est pas gros. Il n'a pas peur de bouffer mon leurre de 4 pouces. Fich, il se fiche ! C'est clair ! Ça, par contre, il faut donner une augmentation générale avec. Ah, le Friki, non. Ah, oui ! Tu vois, c'est la ligne. 3 lancers, 3 touches. Ah, c'est un peu plus gros. Là-bas ? Oui, en plein milieu, en fait. Ils sont là, nos potes, les cendres, Thomas ! Rends-moi mon leurre. Merci. Il est reparti. Eh bien, tu vois, j'ai changé, je suis passé sur une plus grande taille. Eh bien, là, maintenant, ça marche beaucoup mieux. Donc, je recommence. Et moi, je suis passé en 5 grammes, ça ne va peut-être pas marcher. Donc, petit leurre Topiz. Très, très souple. En TPE. Très, 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 très souple, je vous montre. Ça s'appelle le Skeletonis. Richard. Il est confré de chez confré. Il est puré. Il reçoit, lui. Yeah, Skeletonis. Il est puré. Alors, parlons maintenant de la technique de pêche, parce que c'est ça qui vous intéresse le plus. La première chose à faire, c'est de choisir la bonne taille de leurre. Alors, ici, j'avais commencé petit et vu qu'on était le soir et qu'on pêche du centre, je suis passé sur une taille un peu plus grande, donc 10 cm. Ensuite, il faut adapter le poids de la tête plombée. Il faut essayer, avec cette technique, de pêcher le plus léger possible. J'étais en 7 grammes, je suis passé en 5 grammes et je vais rester en 5 grammes dans la vidéo, parce que c'est de la bonne taille de tête plombée pour cet endroit de pêche. Je reviens sur le leurre, ultra souple, comme vous pouvez le voir. Il est en TPE, matière très, très souple. Et en plus de ça, il est annelé, dont son nom, le Skeletonus. La technique est de faire une pêche très légère, très lente, en linéaire. Et oui, la technique normale d'animation de la pêche du sand, c'est de pêcher avec des animations en dents de scie. Ici, on ne va pas du tout faire ça. On va jeter, le leurre va tomber, on va aller chercher le fond. On va remonter un peu au-dessus du fond et on va faire un léger linéaire super lent, avec un leurre très, très souple et une tête plombée la plus légère possible. Fichonne ! A l'intérieur ! Putain, c'est plus gros ! Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un cendre. Non, ce n'est pas si gros que ça, je crois. Il est quand même plus puissant que les autres. Ah, il est plus gros quand même, toi. Par rapport aux autres, il est plus gros, hein. Ouais. Nice. Bon. Merci, Skeletonus, pour ton aide précieuse. Ok, je vais remettre à l'eau ici. Bon. C'est ir Paris, toi. Il a un peu sonné quand même. Il est reparti, il est reparti. Fichonne ! J'ai quand même pêché encore pas mal de temps avant. Ça allait de nouveau un peu gros, hein. Bon, alors là, ce qui devient drôle, c'est que mon collègue de pêche Thomas, il commence à s'énerver. Eh ben ouais, j'ai adapté la taille de mon leurre, j'ai adapté ma technique, ma plombée. Je fais mon petit linéaire et je commence à enchaîner vachement de poissons. Et lui, à côté, il est en galère. Il fait ses animations en danse. Et c'est pas la bonne technique à ce moment-là. Là. 5. Oui, j'ai eu. Scolettonus. La couleur est juste terrible, je crois. Un homme ou 200 ? Un homme. Un homme. Un homme. Un homme. c'est tout petit là tu veux pêcher ici l'entrée il y a l'air d'avoir plus de fish là que là donc là avec le collègue thomas on est en train de se dire que les poissons ils sont sur la droite et que du coup il faudrait que je pêche plus sur la gauche et on va inverser un petit peu les techniques et je vais continuer à pêcher avec mon linéaire côté gauche et lui va pêcher plutôt côté droit et on va analyser les résultats pour voir si c'est la technique ou bien si c'est l'endroit de pêche qui fait toute la différence je sais pas ce que c'est là je sais pas ce que c'est décroché là c'était gros mec c'est chaud a perdu fichonne il ya du fish 1 qu'est ce que tu diras qu'est ce que tu racontes toi j'en ai décroché un et j'en refais juste à l'air bon c'est des petits 1 que l'étonnus revient alors hop là fish on il sur kiffe que l'étonnus mec il est en gammé à chaque fois total est ce que l'étonnus il est tellement souple qu'il ya la tp là et il ya sa queue à côté genre il est complètement courbé ça touché dans les plantes en tout cas on a bien fait de venir un petit saut tu vois que c'est étudié il ya des branches tu vois que c'est étudié si ça se trouve c'était nous l'année passée non je me rappelle pas d'avoir mis des branches alors comme vous pouvez le voir cette technique de pêche très peu utilisée d'ailleurs est tout simplement redoutable alors elle ne l'est pas toujours mais en tout cas ça vaut la peine d'avoir des leurs ultra souples et des tp super légères et d'utiliser la technique que je viens de vous montrer le petit linéaire lent près du fond pour capturer des cendres c'est vraiment une technique redoutable que vous devez connaître alors il y en a d'autres évidemment je vous invite à aller voir la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne où je vais vous expliquer l'autre technique la technique des animations en dents de scie quand l'utiliser et comment l'utiliser j'espère que en tout cas cette vidéo vous permettra d'attraper plus de poissons ou des plus gros poissons vos records je vous souhaite le meilleur à la pêche je vous laisse quelques petites images parce qu'en hollande on peut pêcher de nuit et on a continué un petit peu à la période où il faisait tout noir je vous mets quelques poissons encore et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut tout le monde nous voilà sur un autre spot ah ouais c'est vachement un peu gros ah ouais il est trop beau mec yeah baby ouais ça c'est un beau fiche hein t'as vu tous les petits alvins ? ouais il y a des alvins partout à mon avis on va faire un carton ici ouais ouais j'y suis avec un aimant je pense fichonne oh là là un coffrage en règle hein c'est cool est-ce que les tonus ? est-ce que les tonus ? est-ce que les tonus ça marche et Maximus ? au revoir mon petit pichier toujours le même leurre il n'a pas bougé c'est super résistant en fait le TPE c'est toujours aussi bien toujours aussi nickel après 10 fiches ou 12 fiches non pas compte